Laura Faisselle est à Bordeaux. Aujourd'hui, la ministre des Sports a rencontré les espoirs du sport français au CREPS de Talens ce matin. Elle sera notre invitée dans un instant. Pourquoi cette visite au CREPS où vous étiez ce matin ? Vous êtes allée encourager les futures étoiles peut-être des JO 2024 ? Déjà, c'est toujours avec une grande joie que je reviens gérer sur Bordeaux et sur Talens, ce qui m'a permis aussi de préparer les grands événements. Aujourd'hui, on est à l'avant-veille de grands événements, des JO et Paralympiques, mais on a 6 ans pour préparer cette nouvelle génération et il faut aller partout. En un an, j'ai fait plus de 200 déplacements et aujourd'hui, c'est aussi un registre sur la haute performance et voir comment sont reçus, accueillis et accompagnés nos jeunes talents. Mais c'est aussi comprendre, gérer les freins et les dysfonctionnements pour améliorer la pratique sportive dans tout son ensemble, puisque je suis aussi la ministre de tous les sports. Olympique, non-Olympique, Paralympique. Et donc, du coup, le fait de venir ici me permet aussi de voir gérer ce CREPS qui a évolué, cette nouvelle génération qui porte le sport. Et c'est une grande fierté d'être ici. Et tous les sportifs, évidemment, s'en félicitent. Mais est-ce que pour cet événement particulier des JO 2024, est-ce que des moyens supplémentaires vont être mis en œuvre, financiers, mais aussi humains, dans les CREPS et ailleurs ? Aujourd'hui, on est en train de travailler justement dans cette refonte de la nouvelle gouvernance du sport. Le sport, pour vous dire, s'essouffle un peu, tant au niveau de la pratique gérée pour tous que pour la haute performance. Et donc, du coup, j'ai lancé un nouveau plan de gouvernance, une concertation qui va durer six mois, se termine en juillet, pour justement avoir un budget et un plan de transformation qui nous permette de répondre à nos besoins. 3 millions de pratiquants et licenciés supplémentaires, c'est amener beaucoup plus de sport santé. Donc, il nous faut des finances et ce sera en concertation avec l'écosystème du sport. Eh bien, merci pour les sportifs et merci d'avoir répondu à notre invitation. Laura Flessel, de retour aux CREPS de Talence. Pendant plus d'une dizaine d'années, la championne olympique d'escrime avait l'habitude d'y préparer ses grandes compétitions. Mais c'est en ministre des sports qu'elle s'est rendue aujourd'hui sur le campus universitaire, sans pour autant, vous allez le voir, oublier son passé de championne Lauriane de Casanova, Didier Bonnet. Des visages émus ce matin pour accueillir Laura Flessel aux CREPS de Talence, centre dédié aux sportifs de haut niveau. Ils l'ont connue épéiste, elle revient ministre, mais pour ses anciens entraîneurs, c'est toujours la même femme. C'est une fille très passionnée et bosseuse. Et je retrouve un peu son caractère quand elle parle aux jeunes, tous les conseils qu'elle peut leur donner, son expérience parle beaucoup. Et ces jeunes la connaissent bien. Dans la salle d'escrime, certains avouent même lui devoir leur vocation. C'est en la voyant, elle, au JO que j'ai commencé à m'intéresser à l'escrime. J'ai toujours dit à mon père, qui est entraîneur, que j'ai toujours voulu ressembler à la guêpe, comme on l'appelait. Et oui, c'est une femme qui m'inspire. Mais si la guêpe est là aujourd'hui, c'est bien en tant que ministre des sports. Laura Flessel ne perd pas de vue ses objectifs et a des messages à faire passer, notamment concernant la mission du centre. C'est un lieu qui m'a permis aussi de progresser. C'est un lieu qui aujourd'hui accueille les sportifs olympiques et paralympiques. On veut aller chercher, gérer et organiser des grands événements. Donc on doit être aussi à la hauteur de la formation, de l'insertion, de l'accompagnement de nos jeunes, mais aussi de la transformation sur le territoire. Et aujourd'hui, on a un très beau creps qui répond à gérer tous ses axes. Et ça, c'est très bien.